Je déclare ouvert cet état lieu d'information et de lancement des activités du projet Meku 2. C'est parti pour le projet Eau pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans le sous-bassin de la Meku au Niger. Autrement dit, projet Meku phase 2 Niger, le Niger qui doit servir de cas d'écran. Je vous ai saisi cette occasion pour saluer le leadership du gouvernement du Niger. A travers le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et le secrétariat permanent du PANJIR qui a permis au Niger d'être le premier pays à bénéficier d'un financement de l'Union Européenne pour démarrer la mise en oeuvre de cette deuxième phase du projet. Les autres pays sont encore dans le processus. Donc, vous êtes un cas école et nous comptons vraiment sur les efforts des uns et des autres pour faire de cette mise en oeuvre une réussite. Soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté dans les portions du territoire nigérien se trouvant dans le bassin de la rivière Meku et sa zone d'influence à travers la gestion intégrée et concertée de l'eau dans les zones en développement. Voilà à quoi va s'atteler le projet Meku phase 2 Niger qui sera mis en oeuvre par le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a initié ce projet pour soulager un temps soit peu les populations des communes de Falmaï dans la région d'Ossou, de Kirtachi et Tamou dans la région de Tilaveri, particulièrement en ce qui concerne des solutions adéquates dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès, des conditions de gestion de nos ressources en eau et des écosystèmes qui leur sont rattachés en ce qui concerne le sous-bassin de la rivière Mekuru, portion nationale du Niger. Nous avons également initié ce projet pour renforcer le cadre de gestion décentralisée au niveau de ces deux communes en ce qui concerne la région de Tilaveri. Deux communes dans la région de Tilaveri, à savoir Tamou dans le département de Saï et Kirtachi dans le département de Kolo, appartiennent à la portion nationale du bassin transfrontalier de la Meku et sa zone d'influence, ce qui justifie le présent atelier à Tilaveri après celui de Dossou concerné à travers Falmaï commune, département du même nord. Pour une durée de 42 mois, le projet Meku phase 2 est financé par l'Union Européenne pour un montant de 999 986 euros.